bonjour à tous merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée aux féticheurs de diablo 3 je vais vous présenter ici un build fétiche on passera en revue les compétences d'attaque l'équipement recommandé ainsi que les gemmes à utiliser en faille supérieure je vous emmènerai d'ailleurs dans une deuxième vidéo faire une faille supérieure de niveau 40 afin que vous puissiez voir l'efficacité de ce build alors cette première vidéo de présentation elle s'adresse soit aux joueurs qui débutent avec le féticheur soit ceux qui n'ont pas encore atteint avec ce personnage un niveau de difficulté extrêmement élevé pour les féticheurs et féticheuses expérimentés je pense que la plupart des informations que je présente ici vous sont déjà connues pour les autres je vous propose tout de suite de nous rendre à la nouvelle tristram afin de vous présenter ma féticheuse on va commencer si vous le voulez bien par les compétences d'attaque ici dans la barre de contrôle alors évidemment qui dit build fétiche dit compétence armée de fétiche armée de fétiche donc qui fait apparaître cinq fétiche plus ici avec la la rune légion de dag je rajoute trois fétiches donc huit fétiches qui vont rester se battre à vos côtés et qui vont donc pendant 20 secondes infliger 180% des dégâts de votre arme alors 5 plus trois fétiches on peut évidemment avoir d'autres options si on veut par exemple partir sur un build feu poison voire froid moi je préfère celui là axé sur les dégâts physiques puisque j'ai d'autres compétences qui sont des compétences physiques et surtout parce que ça me donne un nombre le nombre maximum de fétiches huit fétiches donc j'invoque huit fétiches avec armée de fétiches et je vais pouvoir rajouter 15 fétiches supplémentaires en utilisant une compétence passive courtisans fétiches voilà courtisans fétiches ça vous permet de faire apparaître vous avez 10% de chance de faire apparaître d'invoquer un fétiche qui va rester 60 secondes à vos côtés donc ça a deux avantages par rapport à armée de fétiches d'abord vous avez vous invoquer plus de fétiches puisque c'est pas marqué ici mais vous avez en fait un maximum de 15 vous allez arriver donc à 15 fétiches et ensuite on va dire un compteur qui bloque le nombre de fétiches à 15 vous n'allez pas pouvoir en invoquer plus de 15 avec cette méthode par contre ils vont rester 60 secondes au lieu des 20 secondes ici de armée de fétiches donc 15 plus 8 ça vous fait 23 fétiches qui vont rester se battre à vos côtés alors pour vous donner un exemple le type de dégâts qu'on arrive à atteindre avec les fétiches en dégâts des coups critiques les donc les fétiches qui sont invoqués avec armée de fétiches avec l'équipement que je vais vous présenter le niveau de parangon que j'ai atteint mes fétiches font 15 millions de points de dégâts par fétiches pour les situations dans lesquelles ils ne sont pas boostés les attaques sont pas boostés par par exemple le grand méchant vaudou ou par confusion de masse mais on va pouvoir monter jusqu'à 60 70 millions vous le verrez dans la deuxième vidéo de dégâts par fétiches donc là ça devient quand même extrêmement puissant comme sort quand vous avez 8 fétiches qui balancent des dégâts comme ça et concernant courtisant de fétiches et bien ça va être 8 millions pour les dégâts les moins importants et on va monter à je crois 40 pour les dégâts les plus importants alors pourquoi il ya une différence parce que en fait on le verra dans les dans l'équipement que j'utilise j'ai un équipement qui va pouvoir booster les dégâts d'armée de fétiches mais malheureusement n'a pas possibilité de faire bénéficier de ce boost les autres fétiches qui ont été invoqués par la compétence passive courtisante fétiches voilà alors comment invoquer des fétiches cette compétence armée de fétiches et la deuxième façon d'invoquer des fétiches c'est d'utiliser une compétence d'attaque alors ça peut être n'importe quoi vous pouvez faire apparaître des fétiches avec hantise avec nuages d'acide avec araignées avec avec tout tout ce qui va toucher vos ennemis alors la compétence que je recommande qui est selon moi la plus efficace c'est invasion de grenouilles avec la rune pluie de grenouilles alors cette petite grenouille a plusieurs avantages par rapport à par exemple si je prends une grenouille abétissante qui est intéressant si vous jouez avec une cravache de renault par exemple en arme à une main donc là vous lancez des grenouilles partout voyez elles sont au sol or toutes les attaques comme ça de familiers au sol comme les araignées également elles ont un inconvénient c'est quand vous tombez sur des élites dresseurs de murs vous allez vous retrouver donc avec des murs et vos grenouilles vont aller buter sur les murs de protection et vont pas atteindre leur cible et donc ne vont pas faire popper de ne vont pas faire popper de fétiches donc l'avantage de pluie de grenouilles c'est déjà de pouvoir passer par dessus n'importe quel obstacle ça c'est très intéressant vous avez en plus vous voyez un rayon de la portée de l'effet est quand même importante si on voit bien avec tous les curseurs on arrive quand même à lancer qui est devenu très très loin donc ça vous permet de rester à distance des ennemis dans certaines situations c'est bien pratique et puis évidemment c'est une compétence d'attaque primaire qui ne consomme pas de mana dans les autres compétences utilisées pour renforcer justement les dégâts de de vos fétiches de vos familiers vous allez utiliser le grand méchant vaudou le grand méchant vaudou avec la ruine pogo qui vous permet donc d'augmenter de 30% tous les dégâts des alliés proches on lance le sort fétiches vaudou qui définit une zone et tous les alliés dans la zone bénéficient d'un bonus de 30% donc bien entendu vos fétiches également votre compagnon ici comme l'enchantresse si vous jouez en multijoueur c'est idéal vous faites bénéficier les autres de 30% de bonus d'attaque et même si vous vous sortez de cette zone c'est à dire vous lancez le grand méchant vaudou vous sortez de cette zone du moment que vos fétiches ou vos compagnons restent dans la zone et bien eux continuent de bénéficier du bonus d'attaque donc ça c'est quand même très très intéressant dans les autres compétences j'utilise piranha avec la ruine tornade de piranha alors vous voyez ici c'est pas on n'est pas dans des dégâts physiques on est dans des dégâts de poison néanmoins bon cette ruine est très intéressante parce que elle va il faut atteindre les mobs les regrouper ils vont être soulevés par la tornade et vous allez pouvoir ensuite lancer vos fétiches Derrière tornade Un peu de patience Je lance les fétiches qui vont en fait aller attaquer les monstres pris dans la tornade et vous allez voir c'est très efficace on le verra dans la deuxième vidéo Autre sort à la fois d'attaque et à la fois défensif confusion de masse confusion de masse avec la rune paranoïa qui donc inflige 20% de dégâts supplémentaires pendant 12 secondes à tous les ennemis présents dans la zone affectée donc la zone affectée elle est aussi large que le grand méchant vaudou et donc tous les ennemis qui vont être touchés vont être pendant 12 secondes vont subir 20% de dégâts supplémentaires et ils vont se retourner les uns contre les autres donc ça on le verra aussi en combat extrêmement utile contre les packs d'élite vous lancez confusion de masse sur un groupe d'élite ils vont se retourner entre eux et les monstres les plus forts vont attaquer les monstres les plus faibles et donc vous faciliter la tâche et puis dernière compétence typiquement défensif c'est bien entendu marche fantôme marche fantôme avec la rune ici excursion qui permet de prolonger la durée à 3 secondes donc voilà marche fantôme pour ceux qui connaissent pas vous disparaissez pendant quelques secondes ça augmente votre vitesse de déplacement ça vous permet également de traverser les murs donc très intéressant les murs traverser les murs dressés par les élites pas les murs du décor mais les murs dressés par les élites ça vous permet donc de vous échapper d'une situation de danger et vous voyez que c'est un chasseur qui a un temps de recharge de 15 secondes on viendra tout de suite au point des temps de recharge comment les diminuer mais vous allez pouvoir le lancer assez fréquemment alors c'est pas aussi efficace qu'un écran final avec les chasseurs de démons qui dit je crois en 3 secondes de temps de recharge mais ici vous allez pouvoir le lancer donc assez régulièrement et ça va améliorer considérablement votre survie on va détailler les autres compétences passives de mon build alors compétences indispensables fin tragique fin tragique pourquoi alors c'est pas tant pour gagner 1% de maximum de vie et de mana mais c'est surtout pour réduire vos temps de recharge donc à chaque fois qu'un ennemi va mourir dans les 20 mètres vous allez réduire de une seconde votre temps de recharge et cette effet la partie de cet effet va être augmenté par votre rayon de ramassage alors je viens j'expliquerai tout à l'heure quand on détaillera l'équipement comment augmenter le rayon de ramassage et pourquoi le faire mais dans ce build vous avez des compétences avec des temps de recharge élevés notamment vous avez le grand échant vaudou 120 secondes confusion de masse 60 secondes vous avez ensuite 16 secondes pour tornade de piranha et 15 secondes pour marche fantôme donc plus vous réduisez votre temps de recharge plus vous allez pouvoir lancer ses sorts fréquemment et donc soit vous améliorer votre survie soit vous améliorer aussi vos attaques donc avoir un passif comme ça va être très intéressant puisque les voilà tous les monstres qui vont être tués par vous ou par vos compagnons vos coéquipiers si vous jouez en multijoueur vont vous faire baisser rapidement votre temps de recharge et ça c'est très intéressant deuxième compétence passive canal spirituel canal spirituel qui a l'avantage donc de réduire de deux secondes le temps de recharge notamment de marche fantôme mais surtout de vous ressusciter au moins une fois toutes les 90 secondes donc ça vous donne voilà une chance de survie supplémentaire et la dernière compétence donc courtisan j'ai déjà développé la dernière compétence c'est percer le voile pour l'augmentation de 20% de dégâts bon ça augmente les coûts de mana mais de toute façon j'ai pas de compétence consommatrice de mana à part piranha mais vous verrez que comme mes fétiches frappe extrêmement rapidement je régénère très vite de la mana donc j'ai pas de soucis avec ce build là je n'ai pas de soucis de mana donc je préfère cette je préfère utiliser cette compétence là alors après il ya d'autres alternatives possibles notamment utiliser harmonie physique parce qu'on va avoir un style de jeu où on est quand même au corps à corps avec les monstres donc ça peut être intéressant de renforcer vos résistances par exemple aux dégâts en utilisant donc cette compétence là après vous pouvez bon si vous jouez avec d'autres familiers comme les chiens par exemple utiliser si vous avez un anneau de loi de l'homme grand et que vous voulez l'utiliser bon ça peut être intéressant d'avoir par exemple cette compétence là ou si vous jouez avec le serpent le mojo serpent qui permet de transférer une partie des dégâts sur les chiens ça peut être intéressant voilà de faire apparaître des chiens ou de renforcer le dégâts de vos familiers avec medianoche mais je pense avec ce build fétiche que ces quatre compétences là passives sont quand même les plus les plus intéressantes voilà on va en venir maintenant à l'équipement alors évidemment les items que je vous propose sont les items les plus recommandés mais vous pouvez commencer à jouer avec ce build fétiche même si vous n'avez pas tous les éléments alors quand on joue avec armée de fétiche l'idéal c'est d'avoir une arme à une main la dague de cucurie qui permet de relancer en fait très fréquemment et armée de fétiche et grand méchant voudou puisque à chaque fois que vos fétiches vont infliger des dégâts ils vont réduire d'une seconde votre temps de recharge donc on le verra dans la dans la deuxième vidéo les temps de recharge vont vraiment fondre très très vite en utilisant cette dague alors pour ceux qui désespèrent un peu de toucher une dague de cucurie je dirais que avant le nouveau patch le 2 1 2 j'avais joué quand même pas mal d'heures en tant que féticheur et je n'avais jamais touché de cette dague jusqu'au niveau de parangon 620 je suis allé faire un tour en saison 1 j'ai touché à la fin de la saison 2 fois cette dague en mode normal je suis revenu ensuite avec mes personnages hors saison j'ai joué à nouveau féticheur j'ai touché à nouveau 2 fois cette dague dont une fois donc cette dague en version ancienne qui me permet même si les stats sont pas parfaites qui me permet d'avoir un dps au dessus de 3000 points de toute façon le plus important avec cette dague c'est pas tant le dps que vous faites mais c'est simplement de l'avoir et de pouvoir relancer le plus rapidement possible les compétences armée de fétiche et le grand méchant vaudou voilà et l'avantage de cette dague c'est que par défaut vous aurez entre 31 et 35% de dégâts des coups critiques gagnés sur la dague en plus des autres compétences le deuxième élément à coupler avec cette dague c'est d'avoir un mojo la chose des profondeurs alors l'avantage de ce mojo c'est que vous allez pouvoir augmenter votre rayon de ramassage de 20 mètres ça aussi c'est un standard sur ce mojo là et donc 20 mètres de ramassage augmenté vous allez pouvoir bénéficier pleinement de la compétence passive fin tragique qui je vous rappelle réduit vos temps de recharge à chaque fois qu'un ennemi meurt dans les 20 mètres donc c'est pas indispensable de jouer avec ce mojo là mais c'est vrai que c'est un plus si vous l'utilisez puisque vous allez bénéficier non seulement des ennemis que vous tuez vous mais les ennemis si vous jouez en partie multijoueur les ennemis tués par vos coéquipiers vous avez de fortes chances aussi que ça fasse baisser votre temps de recharge Autres éléments dédiés on va dire à un build fétiche c'est d'avoir le casque de gérame je dirais que c'est vraiment un must d'avoir ce masque vaudou qui va augmenter jusqu'à 100% le maximum les dégâts de vos familiers donc c'est vrai qu'avoir ce casque c'est un énorme plus et vous pouvez le toucher chez cadala et évidemment il tombe en jeu donc c'est vraiment le meilleur item si vous jouez avec avec une armée de fétiches voilà et à l'intérieur du casque j'ai mis un diamant pour réduire le temps de recharge Dernier élément dédié aux familiers pas indispensable mais là encore c'est un plus c'est d'avoir un gant tasqueur mto alors celui que j'ai n'a pas des stats super en termes de vitesse d'attaque d'intelligence même d'augmentation de vitesse d'attaque je suis à 40% c'est le minimum mais ça représente un gain quand même à prendre en compte vous pouvez jouer sans ce gant là encore une fois mais c'est vrai qu'un tasqueur idéaux c'est quand même l'idéal voilà alors avant de vous présenter les autres items certains risquent de vous surprendre parce que c'est pas forcément des items dédiés aux féticheurs mais j'ai fait un choix dans mobile c'est d'axer tout sur la vitesse d'attaque les dégâts des coups critiques et évidemment les dégâts de armée de fétiches donc armée de fétiches je booste les dégâts à la fois sur le mojo sur la cuirasse et ici sur l'épaulette alors puisqu'on parle de la cuirasse j'ai choisi une cuirasse de talracha parce qu'elle me permet, elle est propre aux sorciers mais on peut l'adapter sur le féticheur elle me permet de gagner 7% sur la vitesse d'attaque donc intéressant ce qui va me permettre de monter à plus de 50% de gain de vitesse d'attaque je gagne de la vitesse d'attaque également en utilisant ici deux éléments du set de l'habit Ken enfin la fatalité de Ken où je gagne 8% de vitesse d'attaque j'ai également de la vitesse d'attaque ici sur ma ceinture l'heure du crime et en plus j'ai des dégâts des coups critiques donc c'est je dirais la ceinture la plus intéressante pour gagner du DPS j'ai également ici un gain de vitesse d'attaque sur mon brassard en plus d'augmenter les dégâts physiques et puis sur tous les autres éléments, sur la mulette, sur les anneaux alors pas celui-là mais par exemple quand je joue en dehors des failles majeures des failles supérieures pardon je vais utiliser par exemple cet anneau là qui me permet d'avoir à la fois des dégâts des coups critiques et de la vitesse d'attaque l'objectif voilà c'est d'augmenter au maximum votre vitesse d'attaque parce que plus vos fétiches vont attaquer vite plus vous allez être efficace en jeu et le mieux c'est que je vous fasse une petite démonstration en allant par exemple aux vieilles ruines pour vous montrer la vitesse d'attaque et les dégâts des coups critiques d'abord ce que je voudrais vous montrer c'est que les fétiches en même temps on les invoque voilà là on va les laisser il y a un pack d'élite vous voyez les chiffres jaunes qui s'affichent c'est les dégâts des coups critiques et en fait les féticheurs enfin les fétiches pardon ont propension à faire beaucoup de coups critiques sans que vous ayez forcément soit vous soyez élevé parce que en chance des coups critiques vous voyez je suis à moins de 50% et l'avantage c'est que en fait les fétiches tout seul sans avoir de boost particulier font assez souvent des coups critiques donc c'est pas la peine de booster vos chances de coups critiques il faut plutôt mettre le paquet sur les dégâts des coups critiques et en dégâts des coups critiques moi je monte à plus de 500% je peux même monter avec cet anneau là à 500 presque 590% de dégâts des coups critiques donc là ça devient extrêmement intéressant ça me permet d'avoir des coups critiques qui vont monter à 60-70 millions boostés par différentes compétences mais ça va faire très très mal quand je vais réussir à avoir ce niveau là je reviens à ma configuration d'origine avec unicité et la deuxième chose que je voulais vous montrer c'est la vitesse d'attaque donc en vitesse d'attaque normale je suis déjà à une augmentation de 51% avec tous les éléments que j'ai choisi qui ont pour la plupart de la vitesse d'attaque j'augmente donc de 51% auquel il faut rajouter encore les 40% gagnés avec le gantt Asker NTO voilà donc l'idéal c'est de trouver un pack un pack de mobs il n'y en a pas beaucoup on va aller voir dans la deuxième partie de la map en bas voilà là j'en vois un petit peu voilà je vais essayer de vous montrer ça ici je suis à 51% et vous allez voir quand je vais regrouper en fait vous voyez je regroupe, j'attaque je monte à 74% voilà ça va reblaisser ensuite 51% je ne sais pas si je vais en trouver un autre pack voilà un autre pack ce n'est pas encore voilà à nouveau je suis monté à plus de 72% et bon là ça va on ne monte pas au delà parce qu'en fait les mobs sont peu résistants donc ils seront liquider très très vite mais en faille supérieure il m'est arrivé de monter là où les mobs sont résistants il m'est arrivé de monter à plus de 100% d'augmentation de la vitesse d'attaque grâce à l'utilisation de cette gemme ici amplificateur de douleur alors amplificateur de douleur très intéressant parce que vous allez à la fois rajouter des dégâts physiques à chaque fois que vous faites des coups critiques on vient de le voir les fétiches font beaucoup de coups critiques et surtout vous allez obtenir frénésie du sang pour chaque et demi saignant dans les 20 mètres donc chaque quand vous paquez les mobs ou vous mettez au milieu vous allez augmenter très très vite votre vitesse d'attaque et vous allez pouvoir dépasser des niveaux je vous ai dit on peut monter à plus de 100% même si l'effet dure pas très longtemps il va accélérer la vitesse d'attaque de vos fétiches qui vont être beaucoup plus efficace à liquider donc vos ennemis donc cette gemme là c'est vraiment je dirais un must quand on joue avec avec une avec un build axé sur les fétiches puisqu'on parle des gemmes j'utilise également cheville ouvrière qui est utilisé par la plupart des féticheurs donc qui augmente les dégâts des familiers et après concernant la troisième gemme alors là dans ce build bien précis celui que j'ai utilisé pour la faille supérieure de niveau 40 j'avais je m'étais équipé de fléaux des puissants pour obtenir 15% de plus aux élites parce que j'étais un peu faible en dégâts aux élites en dégâts aux élites vous voyez je suis à 29% c'est pas énorme si je trouve une bonne pierre de jordanie par exemple et que j'ai un j'ai un comment ici on voit pas trop le gain parce qu'il y a plus il y a plus de gemme à l'intérieur mais je veux dire si si j'avais une pierre de jordanie avec une gemme à l'intérieur je pourrais monter plus haut en dehors de fléaux des puissants ce que je peux vous recommander comme gemme c'est celle là que j'utilise en dehors des failles majeures des failles supérieures c'est perte du piégé qui est très efficace et donc qui va fonctionner à chaque fois que vous allez lancer tornade de piranha confusion de masse votre enchantresse qui va également désorienter certains ennemis vous allez pouvoir bénéficier de l'effet de cette gemme et d'autant plus qu'elle va de toute façon cette gemme créer en fait un effet de contrôle à tous les monstres à moins de 15 mètres donc comme on est dans un gameplay où on est au corps à corps avec les monstres ça peut être intéressant de s'équiper avec une gemme perte du piégé voilà donc je reviens à ma configuration initiale unicité pendant qu'on est dessus donc indispensable si vous faites des failles supérieures accouplées avec l'unicité équipée sur votre enchantresse donc mon enchantresse est la unicité et puis elle a bien sûr le catalyseur qui la rend immortelle ce qui permet donc de vous assurer de la survie supplémentaire voilà pour maximiser vos chances en utilisant donc unicité sur le personnage qui vous accompagne en faille supérieure dans les autres éléments je pense qu'on avait à peu près fait le tour alors un petit mot quand même ici sur l'épaulette épaulier du roi squelette alors épaulier du roi squelette l'avantage c'est que vous allez avoir un effet de survie supplémentaire puisque vous avez une chance de revenir à 25% de vos points de vie et de faire fuir les ennemis au lieu d'être tué et ça bon c'est pas du 100% mais ça marche assez bien et en plus de canal spirituel qui nous offre une chance de résurrection là on a une deuxième chance avec cet épaulier là avec cette épaulette donc vous pouvez la toucher en farmant en faisant des primes de l'acte 1 et c'est les primes des récompenses donc les cages oradriques distribuées par Tyrael vous allez pouvoir avoir une chance de toucher cet item en plus j'ai eu la chance de l'avoir en version ancienne et donc j'ai boosté et mes dégâts de fétiches vous voyez ici j'ai des bonnes résistances à la foudre et un temps de recharge réduit voilà dernier élément à mentionner c'est j'utilise ces deux pièces d'ensemble donc la marche sans fin avec la rose des vents et la promesse du voyageur puisque le bonus des deux me permet d'augmenter un petit peu ma vitalité et surtout de gagner 50% de plus sur les dégâts des coups critiques et donc d'arriver au fameux 541% dont je vous parlais voilà on va passer maintenant aux éléments on va dire alternatifs puisque ça c'est l'équipement que j'ai utilisé pour la faille supérieure alors vous pouvez par exemple là j'ai un brassard qui augmente mes dégâts physiques et ma vitesse d'attaque vous pouvez également utiliser ce brassard là forte poigne qui est très recommandé avec l'utilisation de piranhas puisque vous allez rajouter en fait pendant 5 secondes 30% de dégâts aux monstres qui vont être touchés par piranhas donc ça ça peut être intéressant vous pouvez évidemment et c'est même recommandé utiliser une pierre de jordanie plutôt que d'avoir une configuration où vous gagnez 50% de dégâts des coups critiques moi j'ai pas une pierre de jordanie qui me donne satisfaction en termes de caractéristiques si j'arrive à en trouver une et que je peux lui mettre des bonnes stats avec une chasse je préférerais à ce moment la pierre de jordanie et puis en dehors des failles supérieures comme je vous l'expliquais vous n'êtes pas obligé de jouer avec unicité donc à ce moment là vous pouvez remplacer soit par un anneau de grandeur royale soit par une autre bague qui aura des meilleures caractéristiques alors j'utilise également dans les failles supérieures où j'ai eu un peu de difficulté en termes de résistance je peux remplacer mon set de kane et mon tal rachat par ces éléments là donc ici le set l'autorité d'eau guild qui va me permettre avec trois éléments d'obtenir de la réduction des attaques à distance de la réduction des attaques en mêlée et puis un gain sur les élites à la fois une réduction des dégâts des élites et une augmentation de mes propres dégâts et idem sur blackthorn on va gagner 10% de dégâts aux élites en augmentant un petit peu la vitalité donc ça ça peut être une option tout à fait intéressante on peut même par exemple mettre la ceinture et puis par exemple remplacer l'unicité et là on se retrouve avec tous les bonus notamment du set de blackthorn vous obtenez donc une réduction des dégâts vous obtenez une protection contre pas mal d'effets au sol donc ça ça peut être aussi une option intéressante après c'est un choix parce que là vous voyez que mon DPS en a pris un coup donc c'est un choix entre la perte de DPS mais en même temps le gain de survie donc à vous de trouver le juste milieu entre toutes ces compétences entre tous ces items et on va jeter un oeil ici donc au point parangon pour vous dire que en ce qui concerne les parangons donc sur le premier onglet privilégier la vitesse de déplacement la mana c'est pas important dans ce build là donc vous répartissez ensuite entre intelligence et vitalité au niveau de l'attaque je l'ai déjà dit privilégier vitesse d'attaque dégâts des coups critiques ensuite réduction du temps de recharge et tout à la fin chance de coups critiques au niveau de la défense moi je suis plutôt partisan d'augmenter les points de vie et toutes les résistances et sur le dernier onglet privilégier les dégâts de zone et la vie par coup voilà un dernier mot sur le compagnon moi j'aime bien faire des failles supérieures avec mon enchantress à cause de ces deux compétences là à la fois cette compétence qui va désorienter les ennemis et la compétence qui va transformer les ennemis en poulet et les rendre inoffensifs donc voilà pour ces deux compétences là j'aime beaucoup l'enchantress c'est vrai que c'est pas un personnage qui va vous soutenir comme un templier par exemple va le faire en terme de régénération de vie de protection etc mais en terme de contrôle des foules l'enchantress c'est le personnage idéal et il est assez puissant en terme d'attaque voilà bon je pense qu'on a fait voilà on a fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire au niveau de l'équipement ce que je vous propose maintenant c'est de nous retrouver dans une deuxième vidéo afin d'aller faire ensemble une faille supérieure de niveau 40 à tout de suite